... Bienvenue sur Gabon 24. Votre émission Sport en 13 va d'abord vous emmener au Gabon avec ce stage international de Kwan Kido organisé en visioconférence depuis la France par le créateur de cette discipline martiale, le maître Famsu Antong. Cette semaine, nous irons également en Chine pour parler d'un sport de combat, le catch américain qui va à la conquête de l'Empire du Milieu. Et enfin, nous irons en France pour parler de l'athlétisme avec le Tour du Monde en Marathon réalisé par la française Marie Léotti. Votre rubrique vue sur le net n'est pas en reste avec des cascades et des acrobaties spectaculaires. Sous l'égide de la Fédération Gabouineuse de Karatédo et Art Martial Affinitaire, Gabon Kwan Kido a participé à un stage international organisé en visioconférence et dirigé depuis la France par Maître Famsu Antong, fondateur du Kwan Kido. C'est parti. Il faut noter que le Kwan Kido est introduit au Gabon depuis 84. Donc à ce jour, le Kwan Kido fait partie de l'ossature des arts martiaux au Gabon. Je suis satisfait. Satisfait du fait que les enseignements qui nous sont prodigués par visioconférence, directement prodigués par le maître fondateur, nous font que reconforter le niveau technique du Kwan Kido gabonais. La particularité, vous allez noter, c'est que nous avons des enfants du plus bas âge. Nous avons des apprenants et nous avons des instructeurs. Donc il faut qu'il y ait une certaine synergie qui est dégagée au sein de l'association Gabon Kwan Kido. En ma qualité de président, je ne peux qu'être satisfait. C'est le prix Tanné militaire de Libreville qui a servi de cadre à Gabon Kwan Kido, l'association nationale gabonaise de Kwan Kido, pour la tenue de ce stage international. Organisé et dirigé par maître Pham Suan Tong, fondateur de cet art martial sino-vietnamiens depuis la France où il réside, ce stage a été d'une importance majeure pour les pratiquants gabonais qui sortent peu à peu des restrictions sanitaires émises par le gouvernement. Il y a trois facteurs à se préparer dans le milieu de l'arrivée du monde. Alors nous allons commencer tout de suite notre travail. Alors je laisse subir à Maïdan, sur Maïdan, qui va animer gestuellement les mouvements et je suis là pour pouvoir vous dire voilà ça, on fait avec quoi, etc. Comme l'ensemble des stagiaires gabonais satisfaites, Marcel Mvono Mekui, qui a enrichi son panel de techniques, pense déjà aux compétitions à venir. En préparant cette compétition, nous savons que nous sommes passés par beaucoup d'épreuves comme telles que la COVID-19 nous a beaucoup ralenties. Donc le fait d'être là aujourd'hui, c'est une joie pour nous tous, surtout d'être avec le même temps. Donc en sortant de là, nous espérons qu'on quittera d'ici en bonne et due forme. Le Taosu, Guy Florian-Vam, n'a pas manqué de revenir sur les échéances qui attendent l'association gabonaise de Kwan Kido. L'impression qui en ressort, c'est que l'enseignement est très enrichissant, surtout que nous avons une échéance dans bientôt, qui est le championnat du monde en ligne, qui aura lieu le 23 octobre. Et donc vous voyez tous vos signes, en jargon, Kwan Kido 4, qui sont très assidus et très concentrés pour l'enseignement qu'ils reçoivent. Le moral, il est au beau fixe, c'est surtout que le Gabon s'est toujours positionné parmi les meilleurs, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Il me souvient qu'au premier championnat du monde en 1994, à Milan, en Italie, nous avons été classés cinquième pour une première participation sur 18 pays participants. Élèves et successeurs testamentaires du maître chinois des arts martiaux, Tchou Kwan Kie, l'une des motivations du maître Femme Swantong, a été de créer une synthèse des arts martiaux chinois et vietnamiens en hommage à son maître. Attention, je commence. Je dois. Et je pars en même temps. Point. Locage. Locage et point appris en même temps. Je suis en condition humaine. Et je pars en point 10 heures. Je pars par la 1, 2, 1, 2, 1. Je pars et ne Creatif. Je pars quoi ? Je pars te下, je pars à fait. Viens mieux que ce que j'ai fait. Je pars pour la participation de Gabon. Merci pour la participation de tous les étudiants de Gabon, Hongrie, le Congo Kinshasa, le Congo Brazzaville et la Côte d'Ivoire. Né le 17 juillet 1947, dans la province du Namdine, au nord-est du Vietnam, Maître Pham Song Tong est un professeur d'éducation physique et un pratiquant d'arts martiaux, détenteur du 9e Dan FFKDA, la Fédération Française de Karaté et Discipline Ansocie. Il réside actuellement dans le sud de la France. Le Kwan Kido, ou la voie de l'énergie vitale, est donc un art martial qui aborde différents aspects, notamment des enchaînements techniques, des techniques individuelles, des techniques à deux, des assauts ou encore des armes traditionnelles. A travers ses coups de poing et de pied, ainsi que ses techniques de self-défense, cet air martial considéré comme étant complet par bon nombre de spécialistes, allie modernisme et tradition. Chauffé à bloc par un public déchené, un combattant fracasse une chaise sur un adversaire pour de faux, naturellement, puisqu'il s'agit de catch et à l'américaine, ce sport de combat spectaculaire veut conquérir la Chine. Ce sport de combat, très prisé dans de nombreux pays non occidentaux, commence à trouver ses marques en Asie, comme ici, où environ 200 personnes ont pris place dans une salle de la métropole de Shenzhen, dans le sud de la Chine, pour des combats organisés par le MKW, ou le Middle Kingdom Wrestling, une entreprise qui promeut la discipline dans le pays, créée en 2015 et qui signifie « Lutte de l'Empire du Milieu ». C'est beaucoup mieux maintenant qu'avant, mais le catch reste un sport des riches en Chine. Il est très populaire dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Japon et au Mexique. Je crois qu'avec les efforts de chacun d'entre nous, le catch chinois va s'améliorer de plus en plus. Brutal mais distrayant, le catch américain a désormais pour ambition de se faire une place dans l'Empire du Milieu. Je pense que la culture chinoise se prête si facilement à la lutte professionnelle qu'elle finit par devenir un style à part entière. Et pour que le catch gagne en popularité, les promoteurs doivent nécessairement toucher un large public chinois, avec des familles et des grands-parents. Nous voulons également toucher les familles et les grands-parents, ainsi qu'un large public, car si nous nous concentrons uniquement sur cette minuscule niche d'audience, et je suis reconnaissant d'avoir cette niche d'audience qui est très favorable à ce que nous faisons, et très vocale et loyale envers MKW. Mais nous reconnaissons également que nous devons considérer ça comme un océan de point de vue, et pas seulement comme une petite marre. Malheureusement, pour l'instant, le catch-po est juste une petite marre. Mais avec des efforts, on espère qu'il gagne en popularité et devienne comme un océan. Un objectif est donc poursuivi par les missionnaires de la discipline en Chine, conquérir le pays le plus peuplé du monde, et ses 1,4 milliard d'habitants. Après plus de 15 000 kilomètres, soit 380 marathons, la française Marie Léotti, alias Louti, 43 ans, est arrivée à Istanbul en Turquie, dernière étape du chapitre européen de sa course du monde. Elle serait la deuxième femme et la septième personne au total à accomplir l'exploit de 650 marathons à travers la planète. Chaque matin, Marie Léotti se lève et court son marathon. Elle trace la route de ses rêves l'autant d'un tour du monde. En courant, mi-juin, elle avait déjà parcouru plus de 15 000 kilomètres à travers l'Europe et filait en direction d'Istanbul en Turquie, qui symbolise la fin de sa traversée du vieux continent. Oui, tout à fait, courir à Istanbul, c'est magique. Moi, depuis que je suis rentré sur le territoire turc, j'ai vraiment l'impression d'être aux frontières de l'Asie. J'ai vécu moi-même en Asie pendant plus de 7 ans et je retrouve des sensations, des couleurs, des odeurs. Je me sens vraiment au fond, au bout du continent européen, c'est très clair. À 43 ans, la marathonienne française n'a pas oublié ses débuts. Le voyage a commencé le 6 décembre 2019, c'est un an et demi à peu près. J'ai parcouru 15 500 kilomètres, c'est l'équivalent de 380 marathons. Je cours 6 jours sur 7, donc il y a toutes les semaines 6 jours de course, 6 marathons, 1 jour de repos. Et puis j'ai eu aussi 120 jours d'arrêt, donc 4 mois d'arrêt dû au confinement où il m'était tout simplement impossible de courir. Considérée par beaucoup comme un symbole, pour Marie Loéti, son marathon délivre plutôt un message. Moi, les messages que je fais passer, je les fais passer par l'exemple. Et donc ce que je fais là, il n'y a qu'une femme au monde et 5 hommes au monde qui l'ont fait. Je ne me sens pas moins apte qu'un homme, à aucun niveau. Ni au niveau physique, ni au niveau de la course, de l'organisation, de rien. Une traversée du globe que Marie Loéti vit avec des encouragements dans chaque ville qu'elle atteint. Il n'y a pas beaucoup de coureurs dans le pays, enfin je n'en ai pas vu beaucoup dans les petites villes, donc beaucoup de surprises. Puis aussi probablement beaucoup de surprises de voir une femme, et encore plus avec une poussette. Mais dans l'ensemble, jusqu'ici, j'ai eu que des réactions très positives. On me salue, on m'encourage, je ne comprends pas tout, mais ça ressemble à des encouragements. Donc je le prends très bien. Parti du Portugal il y a un an et demi avec une poussette portant ses affaires et rejointe par des coureurs locaux occasionnels, Marie Loéti se dirige à présent vers la traversée de l'Amérique du Nord avec un départ prévu début juillet. Place à présent à votre rubrique vue sur le net dans ce numéro Cascades et accrobations en perspective. Voyez vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sport en 13, c'est terminé, mais ce n'est que partie remise. Car la semaine prochaine, on revient avec de nouvelles découvertes. Et n'oubliez pas la partie quotidienne des gestes barrières. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada